Tu vois, il y a la carte retour et il y a beaucoup de questions. Tu doutes sur le retour éventuel d'une personne dans ta vie. Là, on sent que les énergies de la nouvelle lune, du 20, donc aujourd'hui, te mettent clairement en travail. Il y a eu des erreurs de commise, clairement, d'un côté comme de l'autre, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu doutes incroyablement du retour d'une personne dans ta vie. Alors peut-être que justement, tu es dans l'attente d'un retour et qu'en fait, il n'y a rien qui bouge. Mais en tout cas, on voit bien que tu as beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes et tu ne sais plus. Là, on sent bien que tu ne sais plus dans quelle direction tu dois aller. Ce qui est sûr, c'est que tu sens toujours autant d'attirance envers cette personne et que tu aimerais un amour plutôt épanoui si retour il y avait. Eh bien, écoute, on va aller voir comment ça bouge pour toi sur la nouvelle lune et si retour il y a aussi, en fait, effectivement, il y a plus de doutes que de réelles façons de penser qu'il ou elle va revenir. OK. Tu as une vraie connexion avec ton sixième sens. Tu vois, ça, c'est ton troisième œil qui est là. Donc, c'est la connexion comme si c'est des choses que tu ressens à travers toi, malgré le silence. En fait, aujourd'hui, tu es toujours dans le silence par rapport à cette personne. Et c'est ça qui te met encore en doute. Il y a eu effectivement des erreurs commises d'un côté comme de l'autre ou peut-être plus d'un côté que de l'autre en fonction de ce que tu vis. Bien sûr, prends toujours en fonction de toi. Ça a clairement été quelque chose d'initiatique. L'envie de continuer d'avancer sans cette personne, mais d'être toujours maintenu par tu ne sais pas trop quoi pour le retour de cette personne. Ça veut dire que tu as quand même essayé de mettre des choses en place, mais ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris. Tu as beaucoup plus de sagesse. Et aujourd'hui, tu pourrais presque accorder un pardon. Alors, il y a des doutes de savoir si ce retour te sera salvateur, si ce retour te sera bénéfique pour toi ou pour la personne avec qui tu as encore des sentiments. Tu n'es pas forcément d'être obligé d'être en relation sacrée. Peu importe, en fait. Là, pour le coup, on est vraiment par rapport à toi. Et clairement, on voit bien que la relation, il n'y a plus rien. Il y a, tu vois, la fin. Il n'y a clairement plus grand-chose. Ça te permet aussi de savoir que tu avances, toi. Il y a eu le voile d'illusion. Il y a eu un masque. Je ne t'ai pas vraiment toujours dit la vérité. Et aujourd'hui, tu es peut-être sur une amertume qu'on aurait pu quand même continuer quelque chose. On aurait pu mettre des choses en place. Ok. Regarde, trop de sacrifices dans cette relation. Trop. Soit tu as trop fait pour lui ou pour elle, soit lui ou elle a trop fait pour toi. Et qu'en fait, vous vous êtes oublié. Tu t'es oublié, toi. L'autre s'est oublié. Et c'est pour ça que vous avez eu ce besoin, à un moment donné, de vous écarter l'un de l'autre pour comprendre ce que vous aviez envie et surtout ce que vous aviez perdu. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai quand même envie de te dire que malgré que la nouvelle lune va te mettre encore plus dans tes doutes, dans tes travers, dans des obstacles, dans des épreuves où tu vas clairement penser que retour est impossible, qu'aujourd'hui, j'ai envie de tourner la page et que ça fait partie du passé. J'ai quand même envie de te dire que tu as quand même cette force qu'on appelle la loi de l'attraction, que si ce retour est fait pour toi, il se fera. N'oublie jamais que l'univers conspire en secret pour te réunir à une personne qui est en accord avec toi. S'il faut terminer ce chapitre, tu le termineras. Ce qui est sûr, c'est que tu retrouves un certain équilibre pour toi, indépendamment de cette personne. On sent que la nouvelle lune, elle va mettre beaucoup de choses en lumière, beaucoup de noirceur, beaucoup d'amertume, beaucoup de crise. On sent qu'il va y avoir encore beaucoup de complications, j'allais dire complicité, pour retrouver une complicité, ne serait-ce qu'avec toi-même. On sent que tu vas passer quelque chose toujours. On voit de l'illusion. Là, j'ai beaucoup de culpabilité que ça se soit terminé ainsi. Et on te dit de laisser le temps faire son œuvre. C'est important, je te le dis, je te le redis, l'univers conspire en secret pour vous réunir. Ça ne m'indique pas, aujourd'hui, s'il y a un retour, ça m'indique surtout ce que tu vibres toi. Tes doutes, tes peurs, tes obstacles, tes blessures certainement, qui sont très en accord avec toi. Parce que du coup, tu dois les dépasser, tu dois les vivre. Il y a quand même des pensées de cette personne. Ça veut dire que pour moi, rien n'est terminé. Si tu décides de passer à autre chose, soit, mais sois vraiment en accord avec ça. Et si tu as envie que cette personne revienne, elle reviendra. Mais il va falloir que tu récupères une paix intérieure pour que tu puisses stabiliser tes émotions. Dans l'état actuel des choses, il est impossible que cette personne revienne puisque tu as trop de doutes, trop de peur. Il va falloir que tu t'apaises un petit peu pour que tu puisses... D'accord. Pour certains d'entre vous, vous aurez un retour à de la communication. Pour d'autres, non. Pour d'autres, il y a encore trop de peur, trop d'obstacles, trop de doutes pour pouvoir reprendre quelque chose, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Pour certains, si tu as mis des choses en place, clairement, je te dis oui, il y a une reprise de communication avec la personne de ton cœur. Pour d'autres, si tu as mis des choses en place, Pour d'autres, si tu as mis des choses en place, tu as mis des choses en place. Minuté Watte